Hey salut c'est David de Gamecoder, juste pour vous dire que demain je serai en live, demain on sera vendredi, je serai en live, ça sera midi et demi chez vous en France et un peu tard dans la soirée pour moi qui suis au Vietnam, vous le savez et de quoi on va parler ? On va parler de zombies et on va parler d'intelligence artificielle et regardez, je me suis mis en mode jam en fait, depuis ce matin, je vous ai codé un projet complet d'intelligence artificielle et j'ai également rédigé, c'est ça que je voulais vous montrer en fait, j'ai également rédigé un support de cours complet sur l'intelligence artificielle avec un schéma, on va parler de machine à état, vous voyez ici on a par exemple la machine à état graphiquement représentée d'un zombie qui va être d'abord un rôdeur et qui s'il voit un humain va le prendre pour cible et l'attaquer ensuite il va également pouvoir le mordre et puis vérifier si l'humain est toujours vivant et mort il va prendre la décision de recommencer à errer également on va pouvoir avoir un système multi-agent, c'est à dire plusieurs zombies qui vont s'entraider c'est à dire que si un zombie trouve un humain, les autres zombies peuvent entendre son appel et le rejoindre et une fois qu'ils l'ont atteint, ils vont pouvoir du coup voir l'humain à proximité et l'attaquer également donc ça donne un carnage, j'ai pas encore fait le multi-agent mais là je vais vous montrer ce que ça donne déjà le comportement des zombies j'ai rajouté un peu d'aléatoire dans la trajectoire, je vous en parle aussi dans le support de cours c'est comment on va casser la rigidité de l'intelligence artificielle plein de petites astuces qui vont vous permettre de donner l'impression que vos zombies sont pas intelligents parce qu'un zombie n'est pas intelligent mais en tout cas qu'ils sont naturels, qu'ils sont réalistes c'est à dire que ce n'est pas justement des machines qui sont réglées comme papier à musique et qui font uniquement les actions droites comme si c'était un ordinateur c'est un zombie, il peut très bien abandonner sa cible, il peut avoir des préférences il peut préférer manger les femmes que les hommes, il peut y avoir plein de trucs je vous donne plein d'astuces dans cet atelier et regardez ce que ça donne en code voilà, on a ici une horde de zombies qui est représentée à l'écran par tous ces petits zombies vous voyez que si j'appuie sur la touche D, on peut voir l'état de chacun des zombies on voit que là pour l'instant c'est des walkers, donc c'est des roders et que si on s'approche à proximité d'un zombie, il va attaquer vous voyez, celui-là il m'a pris pour cible il y en a un qui est là-haut qui m'a attaqué aussi qui est pourtant plus loin, qui était pourtant plus loin que le premier zombie parce que chaque zombie a une portée de vue différente c'est là qu'on va avoir aussi justement du réalisme dans les attaques c'est-à-dire qu'il peut y avoir un zombie qui voit de loin mais c'est comme ça dans Walking Dead ou un autre qui vous allez passer à côté, il ne va pas vous voir donc il va vous attaquer comme ça et puis si jamais ils arrivent sur vous, ils vont vous mordre à un moment donné voilà, et vous voyez en haut à gauche, votre vie qui baisse et les taches de sang qui se forment au sol et on va comme ça avoir la possibilité de se faire attaquer et si vous le voyez aussi, j'ai rajouté un petit peu de réalisme dans la course du zombie il ne court pas tout droit vers nous il a une démarche un petit peu chaotique il change un petit peu de direction c'est imperceptible mais si je l'enlève, vous aurez l'impression que vous verrez que le zombie va tout droit alors que là, il ne va pas complètement tout droit il ralentit un peu, il bouge, il va à droite, à gauche de quelques pixels voilà, et puis du coup, on peut se retrouver au milieu d'une horde de zombies et se faire dévorer c'est du Walking Dead en live et je vais vous montrer comment on code ça je vais vous faire une initiation et pour ça, je vais le faire en live c'est à dire que demain, je serai en live pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et puis je vais préparer des slides et je vais vous expliquer les grandes bases de l'intelligence artificielle et ça sera également un grand atelier sur Gamecoder vous savez que Gamecoder est une école de jeux vidéo en ligne il y a près de 250 élèves aujourd'hui dans mon école et tout le monde est satisfait de l'apprentissage c'est une vraie école en tout cas, on suit un parcours professionnel c'est ça que je veux dire, une vraie école qu'est-ce qui est une vraie, une fausse école en cas c'est une école en ligne on suit un véritable parcours professionnel comme dans une vraie école vous avez un coach, c'est moi comme dans une vraie école vous avez les résultats, peut-être même meilleurs que dans certaines écoles parce qu'on travaille beaucoup sur la pratique parce qu'on s'entraide, parce que c'est moderne parce que vous avez un seul interlocuteur c'est moi et les autres élèves et l'atelier intelligence artificielle fait partie du parcours d'apprentissage du Gamecoder vous allez voir les progrès que vous allez faire et moi je ne vous enseigne pas langage de programmation bien sûr, il y a des langages de programmation le Lua, le C++ mais des fois, je vous ferai une vidéo un peu plus en détail là-dessus mais quand on me dit j'ai déjà fait du C++ je voudrais sauter les T-cours de l'UA je n'enseigne pas un langage de programmation si vous voulez juste apprendre un langage de programmation vous allez sur internet, vous apprenez un langage de programmation est-ce que c'est apprendre un langage de programmation que d'apprendre à faire des jeux vidéo ? non vous savez programmer en C-sharp déjà vous avez bricolé, j'entends souvent ou je lis souvent je me débrouille c'est quoi déjà la phrase ? il y a un côté un peu minimaliste du truc genre à peu près j'ai fait un peu de C-sharp on s'en fout de ce que vous avez fait un peu un langage de programmation c'est un outil tu as fait un peu de C-sharp, d'accord mais est-ce que tu sais gérer la vélocité ? est-ce que tu sais gérer des accélérations, des ralentissements, du twinning ? est-ce que tu sais gérer des time-ups ? est-ce que tu sais manipuler des sprites ? est-ce que tu sais générer des listes d'images ? est-ce que tu sais optimiser tes ressources ? est-ce que tu sais faire se diriger un sprite vers un autre ? calculer les distances, calculer des angles ? est-ce que tu sais programmer de l'intelligence artificielle ? est-ce que tu sais déplacer un personnage dans un décor ? est-ce que tu sais gérer des collisions ? tout ça, c'est ça apprendre à programmer des jeux vidéo peu importe le langage, le langage on s'en bat les burnes excusez-moi l'expression parce qu'un langage c'est un outil donc moi je vous apprends à programmer en premier en Lua et même si vous savez déjà programmer en C même si vous savez déjà programmer en C++ même si vous savez déjà faire du Unity vous allez reprendre ces bases-là en Lua parce que le Lua vous allez l'apprendre en deux heures, en trois heures et que vous allez apprendre tous les concepts de programmation notamment dans le parcours d'apprentissage des bases et notamment l'intelligence artificielle, etc. ensuite je vous montre comment on transpose tout ça en C Sharp et en C Sharp je vous montre des concepts plus évolués je vous apprends un peu à travailler le design pattern, les objets, etc. ensuite on fera une initiation au C++ je vous montrerai comment le C++ peut être un langage intéressant et indispensable en tout cas à apprendre si vous voulez travailler dans l'industrie de jeux vidéo très intéressant si vous voulez travailler avec le moteur Unreal et je vais vous montrer toutes les différences qu'il y a entre le C++ et les autres langages et on verra aussi un petit peu les frameworks qui sont disponibles pour le C++ comme SFML par exemple, voilà, tout ça c'est ça l'apprentissage de jeux vidéo c'est pas juste j'ai fait un peu de C++, j'ai fait un peu de C, j'ai fait... voilà, papillonner entre les langages, c'est pas ça qui fera de vous un programmeur de jeux vidéo venez apprendre à programmer des jeux avec vous, venez voir des humains se faire bouffer par des zombies en tout cas je vous donne rendez-vous demain vendredi à midi 30 heure française pour une initiation en live et aussi je vous ferai découvrir plus en détail mon école et puis il y aura les élèves qui seront là sur le chat pour leur poser des questions voilà, c'est un peu comme une journée porte ouverte je vous dis à demain, croyez en vous, bon code, salut ! c'est un peu comme ça la vrais il Y en est l' promising C'est Sous-titrage ST' 501 ... 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